On vit dans un monde de fous. Maintenant, un propriétaire, pour pouvoir faire valoir ses droits face à des locataires qui ne payent pas, est obligé de squatter chez lui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors là, ça y est, on rentre dans la folie la plus improbable qui soit. Vous avez un propriétaire à Nice qui a un appartement, un studio sur la promenade des Anglais, un bel endroit. Et il a un locataire. Et son locataire ne paye pas. Vous savez que quand vous avez un locataire, alors déjà, la moitié des locataires en ce moment payent avec du retard, mais la plupart finissent par payer. Et j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais vous avez quand même à peu près 4% des locataires qui ne payent pas. 4% c'est à peu près le chiffre. C'est en très très forte augmentation. C'est en très très forte augmentation ces dernières années. Mais j'avais fait une vidéo là-dessus. Bon. Donc, son locataire ne paye pas. Vous savez que quand votre locataire ne paye pas pour retrouver votre appartement, bonne chance. Vous allez rentrer dans au moins un à deux ans de procédure. Si en plus, votre locataire, c'est quelqu'un d'un petit peu protégé par la loi, genre famille avec enfant ou personne âgée, là, c'est terminé. Vous pouvez faire une croix sur votre acte de propriété. C'est-à-dire, à mon avis, un des principaux problèmes de la France aujourd'hui, l'acte de propriété ne vaut plus rien. Plus rien. Ça, c'est un véritable souci. Bon. Plus rien dans le sens où on vous oblige à faire des travaux d'isolation pour avoir un bon DPE. Donc aujourd'hui, on vous l'oblige pour le louer. Mais demain, on va vous obliger à le faire pour le vendre. On en parle déjà. Qu'on ne puissait pas vendre si vous n'avez pas le bon DPE. Et que si vous n'avez pas le bon DPE et que vous voulez vendre, on séquestre une partie de l'argent chez le notaire pour payer. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est dans les tuyaux. Ce n'est pas encore passé. Mais c'est dans les tuyaux à la fois à la Commission européenne et dans le Parlement français, il y a eu un projet de loi qui avait démarré, qui a été stoppé, mais bon, qui est censé repartir. Bon. Peu importe. Donc, le droit de... Sans compter que les mairies, elles, peuvent vous augmenter la taxe foncière de 60% du jour au lendemain. Donc, voilà. Le droit de propriété, c'est terminé. Et là, on le voit avec les locataires qui ne payent pas. C'est encore plus compliqué. Bon. Alors, il y a quand même quelque chose de rigolo parce que moi, ce que je voulais vous faire comme vidéo, c'était une vidéo sur le côté rigolo des choses. Et le côté rigolo des choses, eh bien, on le voit avec la solution qu'a trouvé ce propriétaire. Vous savez qu'il y a des gens qui sont encore plus protégés que locataires qui ne payent pas. C'est les squatteurs. Et donc, le propriétaire s'est dit, bah tant pis, comme il ne me paye pas, je vais récupérer l'appartement et je vais devenir squatteur. Un niçois a décidé de squatter son propre appartement après avoir subi des impayés de son locataire. Il vit cloîtré dans ce studio depuis mercredi et ne veut plus en sortir pour ne pas se faire piquer la place. Il a repris possession de son bien. Le niçois de 29 ans a décidé de squatter son propre appartement. Pour ce faire, il fallait connaître exactement la procédure à suivre. investir les lieux, attendre 48 heures sans se faire expulser. Rien que ça, 48 heures. Honnête, 48 heures. Moi, je ne sais pas. Vous voyez, j'ai une maison ici, là où je suis actuellement, qui est une résidence secondaire que j'ai en copropriété avec mes frères et sœurs. Bon. 48 heures. Quelqu'un investit, je ne suis pas sûr de m'en rendre compte dans les 48 heures. Comment même je peux m'en rendre compte dans les 48 heures ? Peut-être qu'un voisin me passera un coup de fil, mais en dehors de ça, comment on peut s'en rendre compte dans les 48 heures ? Donc, au bout de 48 heures, votre bien n'est plus à vous. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc, attendre 48 heures sans se faire expulser, changer les serrures, et enfin se déclarer officiellement squatter de l'appartement. C'est donc ce qu'il a fait. Depuis mercredi 18 octobre, le niçois vit cloîtré dans son studio, et samedi, il a changé les serrures avant de prévenir le locataire, ce qui n'a pas manqué d'agacer celui-ci. Eh bien, c'est bien fait. Tu ne payes pas. Tant pis pour toi. Je voulais faire une vidéo rigolote, donc j'essaie de ne pas m'énerver. Mais franchement, ce genre de problème, ça devrait être réglé, mais en 5 minutes. Vous allez chez votre notaire, et vous arrivez avec votre droit de propriété. Vous allez voir la police avec votre droit de propriété, et il expulse les gens qui ne payent pas. C'est ça un droit de propriété ! Au lieu de ça, on est obligé de rentrer dans des trucs... Enfin, c'est hubu ! C'est hubu ! Tout a commencé vers le mois de mars dernier. L'appartement est loué depuis quelques semaines à un entrepreneur qui avait l'air très bien. Retrace le niçois dans les colonnes de Nice ce matin. Mais ensuite, les virements tardent à venir. Chaque fois, le locataire trouve une excuse différente pour expliquer ses impayés. Depuis le mois d'août, la situation s'est détériorée, puisqu'il ne peut plus du tout et ne répond plus aux propriétaires. Pour ce dernier qui doit rembourser son investissement et payer ses charges, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ben oui, parce que non seulement le locataire indélicat ne paye pas, mais vous, votre banque continuez à vous faire payer. Et en plus, vous allez continuer à payer l'électricité et l'eau. Et vous n'avez pas le droit de les couper. Donc, le locataire indélicat, il a l'électricité et l'eau gratuite. J'ai investi les lieux. Il n'y avait que très peu d'affaires à lui. Je pense qu'il ne l'appuyait pas vraiment ici, explique le niçois qui a donc prévenu le locataire vendredi avant de recevoir des menaces de mort et des insultes. Il est arrivé avec des amis. Ils ont tenté de forcer le volet car l'appartement est au rez-de-chaussée. Puis, ils ont tenté d'ouvrir la porte avec une perceuse. La police a finalement été prévenue par le propriétaire qui a dû expliquer qu'il squattait son propre appartement. Il leur a, par ailleurs, donné la clé d'un véhicule dans lequel il avait entreposé les affaires du locataire. Depuis quatre jours maintenant, le presque trentenaire vit dans ce studio qu'il ne compte pas quitter. Le risque de se faire prendre la place est trop grande, selon lui. Et puis, j'ai du travail. L'appartement est dans un état déplorable de la crasse du sol au plafond souffle-t-il. Bref, on est chez Ubu. On ne peut pas faire expulser un locataire indélicat. Du coup, on squatte. Son propre appartement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est y est. La France, ça devient de plus en plus n'importe quoi. Est-ce que vous, vous trouvez l'idée ? Moi, j'ai trouvé l'histoire un peu amusante. Il faut bien l'avouer. J'aime bien l'idée de ce locataire indélicat qui se retrouve sans appartement parce qu'il est squatté. Squatter les squatteurs, ça me semble être une très bonne idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi dans les commentaires. Et surtout, dites-moi si vous êtes d'accord pour dire que le droit de propriété en France, ça devient n'importe quoi, qu'on n'a plus vraiment de droit de propriété et qu'on se retrouve vraiment dans Ubu, roi. Ubu, vous savez, c'était cet écrivain qui décrit des situations complètement à bras calabrantes où on n'aurait jamais dû arriver et notamment à cause d'une administration pléthorique. Eh bien là, je trouve qu'on est vraiment dans une administration absolument pléthorique où le droit commence à ressembler absolument à n'importe quoi, où le droit de propriété n'existe presque plus et que donc, effectivement, vous avez des propriétaires qui vont se faire justice eux-mêmes, qui vont arriver avec des fusils, qui vont squatter leur propre appartement. Mais tout ça, un jour, ça dégénérera. Vous voyez, là, le locataire qui vient attaquer les volets puis attaquer la porte à la perceuse avec des copains, on sent bien qu'un jour ou l'autre, tout ça, ça va se finir par des coups de couteau. On le sent. Et le seul moyen d'arriver à quelque chose de normal, c'est juste qu'on puisse revenir au droit de propriété qui est un droit fondamental. Revenir au droit de propriété, c'est-à-dire que quelqu'un ne paye pas son loyer, squatte en fait l'appartement, je vais chercher mon droit, chez le notaire, mon justificatif de propriété, je vais voir la police, je dis, regardez, j'ai l'acte notarié, je suis propriétaire, il y a quelqu'un chez moi qui n'a rien à y faire, vous le faites sortir. Et la police fait sortir. Et si après, on veut être gentil avec les gens parce qu'il y a des circonstances de gnagnagna, des trucs, moi, que je ne supporte plus, mais bon, il y a des circonstances, c'est difficile pour certaines personnes, pipo, mais OK. Eh bien, dans ce cas, à l'état de les loger, à l'état de trouver des logements sociaux pour tous ces gens-là. Mais ce n'est pas aux propriétaires de faire un effort, tout ça parce que quelqu'un est en difficulté. Ce n'est pas du tout aux propriétaires de faire ce genre de choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette courte vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi, je vous dis à très bientôt.